Bonjour, ici Justin d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de Sword of Fight, version française de Barberousse, l'Empereur de la Mort, sur format DVD. Ce film est réalisé par Enzo Martinelli et met en vedette Rodger Hauer, Raz Degan, Cassia Smutniak et F. Murray Abraham. Le film est distribué par Entertainment One Films et est sorti en magasin le 19 juillet 2011. Un jeune homme de Milan nommé Alberto tentera de stopper l'Empereur allemand Frédéric Barberousse, qui cherche à conquérir les terres ennemies pour établir l'Empire de Charlemagne, en réunissant 900 hommes pour former son armée, appeler la Compagnie de la Mort et ainsi décimer le pouvoir de l'Empereur. Avec la meilleure des intentions de faire un film dans la lignée de Gladiateur et 300, comme l'indique la bande-annonce, le film italien Sword of Fight n'est rien d'autre qu'un film avec un bon thème, mais qui souffre affreusement d'un manque d'originalité et de talent. Le film démarre pourtant sur de bonnes bases, mais des erreurs de raccord à faire parfois écrouler de rire, des scènes d'action mal dirigées avec un surusage de ralentis complètement inutiles et inesthétiques, des effets spéciaux parfois ridicules comme les interminables éclaboussures de sang et des longueurs qui auraient pu être évitées à plusieurs reprises viennent ternir le film. Par miscasting d'acteurs et actrices internationaux, seules Cassia Smoutniak et F. Murray Abraham se démarquent en donnant un semblant de vie de personnalité à leurs personnages. Le film surprend par contre avec ses décors médiévaux souvent convaincants et ses quelques beaux plans d'ensemble. Du côté technique, des pistes sonores en anglais et en français Dolby Digital 5.1 sont disponibles, ainsi que des sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Malheureusement, ou plutôt heureusement, aucun supplément ne sont disponibles sur le disque. Avec des acteurs comme Rodger Hauer, populaire pour son rôle dans Blade Runner, et F. Murray Abraham tellement mémorables dans son rôle qu'il lui a valu un Oscar pour meilleur acteur dans Amadeus, on peut se demander comment des acteurs talentueux comme eux peuvent se retrouver dans un film aussi médiocre. Comme je l'ai dit plus tôt, Sword of Fight essaie trop de rendre hommage à des films épiques comme Braveheart, et se noie dans une quasi-parodie avec son personnage principal qui ne cesse de répéter le mot fétiche du film de Mel Gibson, liberté, vers la fin du film. Avec son budget de 9 millions d'euros, le film a de grandes espérances, mais est incapable d'arriver à son objectif premier, qui est d'être tout simplement bon. C'était Justin, je vous remercie et bon visionnement!